Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une petite vidéo sur le point de l'élevage en ce week-end de Pâques. Je souhaite des bonnes Pâques à tout le monde, un bon week-end étendu pour ceux qui le peuvent. Donc pas mal de changements cette semaine et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc vous voyez que les couples ont été formés, alors plusieurs raisons à ça. Les femelles ont commencé à toucher un peu aux charpies et donc j'ai décidé de mettre vendredi soir les mâles avec les femelles qui n'étaient pas encore en couple. Donc ça ne se passe pas trop trop mal pour le moment, on n'a pas de bagarre sévère. Je surveille quand même parce qu'on ne sait jamais, donc c'est quand même tôt dans la saison et on va voir. Donc là ici pour cette femelle-là, elle avait un extérieur, elle n'a rien fait du tout, donc j'en ai mis en intérieur. Des fois ça suffit pour chercher. Je vais descendre à ce couple ici, le voici, le voilà. Donc on voit la femelle est au nid mais elle n'a pas pondu encore. Ça fait plusieurs jours que le nid est fini mais elle n'a pas encore décidé à commencer sa ponte. Par contre sa collègue à côté qui est aussi dans le nid ici, elle, elle coule depuis deux jours cinq oeufs. Donc une belle ponte, je suis content. Donc là ici, pas de soucis. Là ça a été mis en couple vendredi aussi. Voilà, comme je vous avais dit, je vais s'en baisser de là, voir ce que ça va nous sortir. Ici, couple formé aussi depuis vendredi. Là c'est pareil, c'est une femelle, je sais qu'elle préfère les nids intérieurs, donc j'ai abandonné l'idée de lui avoir un nid extérieur. Ici c'est le couple où ça se passe un petit peu moins bien, il y a un petit peu d'échauffouré, vous voyez le mâle est ici, la femelle est là, il se schémaille un peu. J'ai laissé le nid extérieur et j'en ai mis un intérieur, elle choisira de mémoire l'année dernière, elle avait pris un nid intérieur. Alors ici, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai un trio de femelles éclopées on va dire et ce mâle là. Donc j'ai mis un nid intérieur et un extérieur, alors pourquoi ? Je vais mal compter, j'ai une femelle de plus que les mâles, donc bon c'est pas grave. Je fais un trio, on verra bien ce que ça va donner, j'avais testé il y a longtemps, ça n'avait pas bien marché, donc là on va voir ce que ça donne. Donc elles sont loin d'être prêtes ces deux femelles là, donc ce que je peux comprendre. Celle-là avait commencé assez tardivement l'année dernière, l'autre c'est une jeune femelle, je ne sais pas trop ce que ça va donner, en plus elle a sa patte en moins, donc on verra. Ici, celle-là, dimanche dernier avait fait son premier ref, donc là elle s'est arrêtée à trois, le couple est formé, elle couvre tranquillement, tout va bien. Ici le couple est formé, voilà, donc elle bidouille pas mal, elle me sort de la charpie de partout, elle en met partout, sauf là où il faut. Donc j'avais mis un nid extérieur, je l'ai enlevé, je l'ai changé de porte, j'ai mis un nid intérieur d'un côté, de l'autre côté, il n'y a rien à faire. Donc bon, on va voir, je mets les deux opportunités, il y a la possibilité de faire en extérieur ou en intérieur, on verra. Mais bon, c'est un peu le bazar avec la charpie, ici c'est pareil, la femelle qui est ici, elle fait aussi pas mal de boulot avec la charpie, mais bon, le nid est pas très très avancé, il y a des choses dedans, elle va dedans, on voit qu'elle travaille dedans, mais encore assez prête à mon avis. Ici le couple est formé aussi, ça se chamaille un peu ici, il y a des trucs qui ont été mis dans le nid, c'est une femelle qui avait commencé très fort, avec les tests de charpie, oui, ça se chamaille un peu, mais rien de grave, donc voilà, je tente, on verra bien, si ça va mal, je séparerai, on verra autrement. Donc je la trouve pas exceptionnellement en forme, donc elle a commencé le nid, puis elle s'est arrêtée, puis elle a tout sorti, puis j'ai mis le mal, et voilà, depuis ça se stagne un peu. Là aussi je tente un extérieur et un intérieur, on verra bien ce que ça va donner. Donc période un petit peu délicate, un petit peu compliquée, sauf pour celle qui couvre, mais bon, c'est le début de saison, la météo n'est pas exceptionnelle non plus, la température n'est pas géniale, il y a beaucoup d'humidité, même si on est à Montpellier, donc on verra comment ça va évoluer. Rien de plus les amis, donc pour celle qui couvre, donc moi j'ai pu le faire, la méthode des oeufs factices, donc j'ai retiré à chaque fois l'oeuf pondu et mis un factice à la place, et j'ai tout remis à la fin de la ponte. Voilà, comme ça on espère avoir des jeunes, si c'est fécondé, bien entendu, qui naissent à peu près tous dans la même journée. Rien de plus, donc au niveau, il y a eu du bain aujourd'hui, j'ai donné des perles morbides, toutes les cages ont été nettoyées hier, et il faut, avec la charpie, qu'ils me mettent de partout, vous voyez, voilà, donc c'est un moment assez délicat au niveau du nettoyage, mais bon, on verra bien comment ça va évoluer dans les prochains jours. Voilà, une boisson, boisson, pardon, Tobin Fit cette semaine, sauf pour le couple qui couvre, et là aussi, au niveau nourriture, je retire la pâtée, la pâtée, ça excite un peu plus les oiseaux, donc j'ai décidé depuis quelques saisons, je ne mets plus de pâtée pendant qu'ils couvrent, donc pour pas que les oiseaux soient trop énervés, soient tentés d'abandonner la couvaison en cours, et repartir sur l'autre chose, et les mâles sont un peu moins chauds aussi, en bêtement, les femelles, quelques-uns, il y en a qui sont un peu délicats. Voilà, ça sera tout pour les amis, les amis pour aujourd'hui, merci à tous de me suivre, merci pour les abonnés récents, merci aux plus anciens, tous ceux qui envoient des messages, c'est toujours sympa, donc on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures, et on verra comment cette saison, qui commence malgré tout très doucement, je trouve, va continuer. Voilà, bon dimanche à tous, bon week-end de Pâques, gros coucou à tout le groupe WhatsApp, merci aux abonnés, likez, commentez, posez vos questions si vous en avez, et n'hésitez pas à vous abonner, ça reste gratuit. Salut, c'était Chris de Montpellier, à bientôt.